Let's go pal J'ai mis à jour mes modes avec plus de textures en tout cas 4K Donc ça devrait être intéressant à voir J'hésite aussi Alors chers amis je vous invite à aller sur le Nexus Mod et à regarder dans les différents overhaul du jeu C'est à dire tout ce qui pourrait modifier grandement le jeu Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait des modes qui incluent plus de verre par exemple dans l'univers Et donc je me demandais si ça vous intéresse Ah oui exact On avait aussi un autre truc qu'on n'avait pas Ah ça me fait penser Bah oui ils sont blindés normalement mais Alors Tiens attends attends Codes Force qu'est ce que tu fais là ? Hop On peut dire ça comme ça Curry Arme Alors Je voulais te prendre ça Ça je peux te le laisser après tout Ça et ça Ah Au niveau de tout ça moi je vais te prendre tout ça aussi Là j'ai du bordel à ranger hein Mon de dieu Hop D'ailleurs je vais vous montrer plusieurs choses Vous pouvez voir déjà que de base Que ceci a disparu Donc là vous devez vous poser quelques questions Effectivement il y a eu des changements Des gros changements Et je vais vous les montrer Effectivement les modes ont beaucoup changé depuis le Depuis le début du jeu tout simplement Faisons attention Hop Est-ce que nous rangeons Euh J'ai cru le voir passer en courant Là Non Non Je vais pas te donner un coup de pied au cul Je ne fais pas ça moi monsieur Ça je prends Ça je prends Ça je prends Le minigun Est-ce que je te le laisse pour que tu l'équipes Est-ce que je peux te mettre un minigun sur le dos ? Ça est la question La véritable question c'est ça Kate Je vais te donner une bonne raison de mater ton cul Un de ces quatre Je peux te dire que ça va être violent Tenue Alors Hop Hop Normalement on est bon Au niveau de l'armement de cette demoiselle J'ai tout récupéré aussi Hop Donc inventaire Arme Ça je peux garder Goo gun Laser pistolet je peux laisser Plasma pistolet je peux laisser Ça on va dire que je vais l'emmener Hop Ça je vais le Roh il fait mal Peut-être le garder Celui-là forcément Je le garde Hop Je vais juste aller faire un petit truc là ici chers amis C'est le Six fois J'ai pas le Six fois Plus fort Six fois plus fort Voilà Gatling laser Plus C'est Épée Plus C'est Non je peux pas Bon tant pis Plus c'est épée Voilà Toi Toi Parce que voilà Parce que voilà Parce que voilà Je passe Non Passe partout Passe partout Passe partout Pourquoi passe partout Parce qu'il évite l'armure La résistance à l'énergie Du coup passe partout Et ici Décadence Et ici Décadence De Tirs Voilà Parce que c'est de la décadence Hop Ça c'est fait Mais j'avais Mais j'avais un ghost rifle Pendant un temps Merde Si ça ne vous dérange pas trop Tu peux pousser s'il te plait Alors c'est toujours aussi Tu peux te pousser Hop Voilà Euh non je veux pas le stocker Bien sûr que non 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 Échappe Voilà Donc vous voyez ça ça a beaucoup changé Déjà de base C'est de la peau d'écorcheur D'accord ok Ok Et donc vous allez voir Il y a beaucoup plus de nouveautés Normalement Normalement Bah apparemment non en fait Bah je m'attendais pourtant Ah si La plupart des gens sont doués pour casser des trucs Dugarmor Dug color Dugarmor 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 Super Mutant Armguard Black Oh 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 Ouais mais c'est la même armure C'est juste qu'elle est Elle a un symbole différent c'est ça ? Ouais c'est ça Hum 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 Ok ça c'est très bizarre Pourquoi pas Ça c'est des trucs à moitié bizarre aussi Accessoires Est-ce qu'on a des accessoires plus sympas ? Ah oui exact D'accord il y a même du Du bordel Du véritable bordel Par exemple si je prends ça Vous allez voir chers amis Hop je prends ça Imaginons Hop Et regardez Je vais me mettre à la lumière du jour Du jour oui J'ai fait c'est bien Bon bref Tu peux te pousser s'il te plait merci Voilà je me mets à la lumière du jour exprès Hop Je le craft Enfin je l'équipe pardon Et il est Il est Il est Il est Voilà Stisboss plus vous voyez On a l'indication Hop Et du coup Pour le fun J'ai un sniper Dans le dos Bon il est très très moche le snipe Mais bon c'est pas grave Ok Vous savez quoi Depuis notre conversation Bon Je me sens plaisir C'est un des nombreux mods Ascentuaries Parez pour l'avenir Ça ne correspond pas à ce que je t'avais donné C'est marrant Ah oui du coup par contre elles ont toutes disparu aussi Ici et Est-ce que la balle a disparu ? Non Alors Je crois pas qu'il pensait à des impacts de balles Voilà il y avait le nano helmet aussi il faudrait que je fasse Pour qu'on puisse l'équiper Qui ira donc avec son armure J'y pense que maintenant malheureusement Je suis désolé Bon De ce côté là c'est pas grave Euh Kate 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 T'es ouf Parce que je t'ai vu gueuler tout à l'heure Tu sais ce qu'il me faudrait ? Un grand verre de whisky semblable Je te vois pas loin pourtant hein Enfin je t'entends pas loin Là Non Marcy Long Ok Kate elle est là Non dis moi Oh pauvre petite Bon Alors Maintenant qu'on est équipé pour le combat Retour au bercail Problème de Ghoul, Summerville Place D'accord Patrouille perdue Tiens il faudrait aller voir le paladin d'Ans On a plein de quêtes à lui donner Bon Alors Alors On sait que c'est coulé à la base Il est là Commissariat de Cambridge One Cambridge One en fait qui est le campus hein Alors 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 Remettons nous dans le bain Alors j'espère que les modes Les modes qui améliorent les graphismes donc Les textures en l'occurrence Ne vont pas faire bugger le jeu jusque là On dirait pas On dirait pas Puis elles apparaissent assez vite apparemment hein Donc s'il y en a là dans le coin Tant mieux Ah bah je suis reparti sans armure au fait Bon c'est pas plus mal Qu'est-ce que tu tiens dans ta main Ok Ok Si tu le dis Ok prenons une arme assez efficace C'est une arme assez efficace en soit Voilà Hop Ça fait du bien de retrouver un écran complet en fait Par rapport à A l'écran de D'armure assistée Même si j'aime beaucoup le fait qu'il y a une interface spéciale à l'armure assistée Euh bon Vous me comprenez quoi Palada dance Je sais bien qu'on est en pleine nuit mais Enfin Qu'est-ce que vous faites là-dedans Chargez vos armes J'ai des cibles pour vous Non non Ah ah bande de coquins Ouais c'est ça Casse toi fais genre J'ai hâte J'ai vraiment hâte de monter à bord C'est ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit quand je l'ai vu pour la première fois moi aussi Notre dirigeable s'appelle le Prydwen 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 Contre qui ? Déclaration de guerre Cet engin est une déclaration de guerre à lui tout seul L'histoire nous a prouvé une chose C'est qu'une démonstration de force sans équivoque A une chance de mettre un terme à un conflit avant même qu'il commence Et après tout Et après tout Pourquoi nous priver d'un tel arson à l'offensif ? Quoi qu'il en soit Vous allez bientôt faire plus d'amples connaissances avec le Prydwen J'ai reçu des ordres Nous devons nous présenter tous les deux à bord Clivez-moi sur le toit du commissariat Je vous offre un petit tour de manège Oh tu m'emmènes dans un verti- Ah ça c'est bon ça chers amis Et moi qui commencez à croire que vous ne reviendriez pas J'imagine que vous voulez une nouvelle mission ? Non Ah j'ai plus de gants Je n'ai plus de gants Ça ça fait chier J'aimais bien mes gants C'était réaliste J'ai du mal à traiter cette astuce de données Excusez-moi si j'ai dit parfois des choses incompréhensibles Bon j'en trouverai c'est pas grave Ah c'est chiant Hop merci Voilà Bon dommage j'ai plus de gants Ça c'est vraiment chiant mais bon Écoutez c'est comme ça Aide ! J'étais allé là-haut Sûrement Il est déjà rentré et tout Il... Monté Oh ! Oh ! Je veux le pilot Bon bah salut La population locale en touchant des civils La population locale dans le coin elle est... A base de goules Eh mais c'est le site ! Le Commonwealth c'est un tout autre visage Mais d'ici vous ne trouvez pas Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les ères Cet avantage tactique sera surement primordial dans notre combat contre l'Asie Ahem, 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 ahem Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition Moi aussi je peux dire Nos fins stratèges et nos forces aériennes sauront la différence Il ne reste plus qu'à les trouver En ce jour sera venu Je peux vous assurer que l'aîné Madison aura déjà un plan de victoire infaillible Ouh ! Malheureusement, la population est loin d'être acquise à notre cause Ouais, c'est normal, vous êtes une bande de connards Kenygoo, salut ! Ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth Ah, Kenygoo est monté Bonjour ! Et rire le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir Et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire Oui, surtout le mien de sacrifice, j'en suis sûr Nous entamons notre approche finale Le prix de Wen devrait bientôt être enfu droit devant Nous allons retrouver le capitaine Lancier Kels sur le pont d'envol Je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à tes questions Mais bien sûr La dernière fois que j'ai répondu la stricte vérité à tes questions, c'était il y a longtemps quand même D'ailleurs, c'est arrivé ou pas ? Je ne me crois pas L'aéroport de Boston Ah bah oui, logique, vous êtes mis sur l'aéroport Oh la précision de cette arme, c'est un véritable plaisir de tirer avec Elle a chaud par contre Mais bien sûr Genre t'as le choix sur Enfin, c'est toi qui peux choisir quelles sont les minutes les plus importantes de ma vie Alors moi je veux voir si l'élite va vraiment se mettre en position Oh Il y a respect Il y a respect Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, on a été câblé je pense Enfin en tout cas accroché, vous voyez Wow Calmos Tu ris ? Tu ris ? Tu ris ? Oh merde, il reste en bas Euh, fais pas le con, Kenigu Permission de monter à bord, Capitaine ? Permission accordée Heureux de vous revoir parmi nous, Paladin Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission Euh, c'est moi Voici notre nouvelle recrue si je ne m'abuse Oui, Capitaine Je l'ai promu au grade de conscrit Et j'aimerais superviser le personnel Alors, je vais juste parce que je sens que ça va être short pour vous, chers amis au niveau du son Audio, je vais re-augmenter, c'est pas grave, c'est juste pour la musique d'intro que je vais baisser Hop Voilà Ah, cool Ah, cool Les apparences sont parfois trompeuses Les apparences sont parfois trompeuses Précisément, c'est pourquoi j'insiste pour examiner scrupuleusement toutes les recrues qui posent le pied sur cet aéronef Tiens, bah vas-y, examine mon cul, tu vois, je vais serrer les fesses Il a l'air persuadé que vous ferez l'essentiel entrecru pour la confrérie Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur ? Trop, mais il me saoule Tout est clair avec vous La confrérie de Lassier est venue au Commonwealth, dans un but bien précis Je me fiche de savoir si vous êtes le messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore Nan, je suis un joueur Je ne laisse pas mettre notre mission en péril, est-ce bien clair ? Hum, commence par me dire quelle mission Quelle est votre mission ici ? Alors, me fais pas chier avec ça Je pense que son discours répondra à toutes vos questions Bon, tout est clair ? Vous avez des questions ? Bah oui, j'en avais une, mais t'es même pas un indice Je peux avoir un indice ? Allez, tu mérites au moins ça Tout ce que je peux dire, c'est que notre présence ici est en lien direct avec ce que l'unité de reconnaissance de Dens a découvert Pour le reste, vous allez devoir attendre le discours de l'aîné Maxon, comme le reste de l'équipage Plus de questions maintenant Il est temps de vous mettre au travail, compris ? C'est tout pour le moment, soldats Alors moi je vais vous dire chers amis Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours Après ça, l'aîné Maxon souhaiterait vous parler Si vous avez des questions, posez-les maintenant Sinon, vous pouvez disposer C'est quand que j'aurai mon armeur assistée ? Non, j'en ai déjà Mes ordres Quels sont mes ordres ? Vous devez assister au discours de l'aîné Maxon qui a également demandé à vous parler dès qu'il aura terminé Autre chose ? Non, c'est bon, pas de question L'armeur assistée, ça fait longtemps que j'en ai une Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement Je crois que j'ai bien fait de ne pas l'amener Alors, première chose chers amis Ah bah c'est cool, t'es revenu Je sais pas comment t'as fait, t'as dû sauter de haut à mon avis Enfin non, de tout en bas pour remonter j'imagine Bref, tout ça pour dire que j'ai bien fait de choisir l'institut parce que c'est un connard et je l'aime pas déjà Il pourrait me dire bonjour Peut-être qu'il l'a fait mais je m'en rappelle pas en tout cas Un paquet de cigarettes Quoi comment ça c'est rare sur le raffio ? Je l'ai jeté ou pas ? Ouais je l'ai jeté, génial Qu'est-ce qu'on a là ? Cartouche, parfait Cartouche, parfait Cartouche Un ventilateur, quoi il fait chaud là-dedans ? Non c'est faux Je vais vous mener la vie dure moi les mecs Merde Dit-il Hop Vous allez en chier avec moi, vous voulez me foutre dans la merde ? Bah je vais vous foutre dans la merde Je peux prendre la chaise Je crois qu'il n'est plus nécessaire de conserver ces données Non effectivement Excusez-moi Oh putain c'est une violence Putain il mériterait une balle dans la tête lui On parle pas comme à une merde et oh C'est pas le moment de discuter Maxon s'apprête à s'adresser à tout l'équipage Mais je t'ai pas adressé la parole Bienvenue à bord L'aîné Maxon va faire son discours sur la passerelle de commandement Bah merci Merci, c'est le premier à dire bienvenue à bord en dehors de dance Maintenant beaucoup moins Alors la suite Parce que putain Oh du nettoyant en bras de sous je n'avais jamais vu Je vais te nettoyer la bouche avec Putain mais je pourrais faire sauter tout le machin quoi Comment ça me parle mal Et où les filles Et où les filles Frères et sœurs de la confrérie de l'acier La route qui nous a mené jusqu'ici fut longue Et semée d'embûches Sans votre travail acharné Et vos efforts redoublés Nous n'aurions jamais pu mettre un pierre comme un Wells Dans des délais aussi courts Vous avez accompli cet exploit Alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise Et mieux encore Vous l'avez fait sans reposer la moindre question Maintenant que nous sommes arrivés à destination L'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre mission Les entrailles du Commonwealth Sont rongées par un cancer Un cancer Qui porte le nom de l'Institut Une tumeur insatiable Elle a un beau manteau Elle doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface Les scientifiques de l'Institut Ont mis au point une technologie terrifiante Qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global Le second de notre courte histoire Ils ont créé une arme Dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique Cette arme, ce sont les synthétiques Les abominations robotiques Qui pensent, agissent Et se présentent à nous comme des êtres humains Donner un libre arbitre à une machine Représente non seulement un affront fait à l'humanité Mais aussi un terrible danger Et tout comme le pouvoir de l'atome Cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier Et doivent être traitées comme telles Avec toute la force nécessaire Et sans la moindre pitié Cette campagne Sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables Mais quand tout sera terminé Nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité Oui Et son plus terrible ennemis Elles-mêmes Ad victoriam Canigou Canigou qui se fout de sa gueule Canigou qui s'est complètement foutu de sa gueule S'il fait ses besoins Mais j'en ai rien à cirer tu lècheras le sol Ah non mais alors elle et... Casse toi vas-y c'est mieux Alors c'est génial Donc en fait on a là actuellement une bande de pierres militarisées C'est exactement ce que sont la confrérie de l'acier Comme ils le disent tous ils récupèrent des technologies un peu partout Et les utilisent contre ceux qui sont pas d'accord avec eux Ils vont employer des hommes pour tuer des personnes qui utilisent des synthétiques pour se battre C'est à dire qu'il va y avoir des morts humains Contre des hommes machines littéralement Juste pour dire On a raison vous avez tort Fermez votre gueule Vous nous appartenez Parce qu'au final c'est ça Ils vont prendre ce qu'a créé l'institut Et le réutiliser on est d'accord C'est ce qu'ils font depuis le début Ils prennent toutes les technologies qu'ils peuvent Et les utilisent contre leurs ennemis Enfin bon C'est vraiment pour eux que je fais tout ça aussi Mais oui, foutez de ma gueule Je veux aider la population du Commonwealth Non non, faux Si vous le dites Si vous le dites Je comprends vos réserves Certains pourraient avoir du mal à comprendre pourquoi nous pointons nos canons sur eux tout en promettant de les protéger Impatience J'espère que ça n'est pas encore une de ces leçons de morale de la confrérie Pas du tout Les rapports du paladin d'Aenz sont clairs sur ce point Vous comprenez nos... Ah je les comprends Ils pensent que vous êtes un véritable atout pour nous Vous ne pourriez espérer meilleure... Je comprends ce que vous faites C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier Conformément à votre rang Nous vous remettons une armure assistée Pour vous protéger au combat Non ça va j'ai la mienne Je ne suis pas paladin Chevalier c'est tout Pourquoi pas paladin comme Dens ? Au sein de la confrérie nous respectons une organisation hiérarchique très stricte C'est bien ce que je dis Le grade de paladin est supérieur de plusieurs degrés à celui de chevalier Et Dens a dû servir de nombreuses années avant de l'atteindre N'ayez crainte, votre loyauté sera dûment récompensée en temps et en heure Oui Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Pridouaine et le reste du personnel Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres Bienvenue à bord du Pridouaine soldat Chevalier S'il te plait J'essaie de réduire les vibrations du réacteur Ajustement du taux de compression J'essaie de réduire les vibrations du réacteur Ajustement du taux de compression Il doit être au dessus ou en dessous ? Je dirais en dessous Bon alors on a affaire à une grosse bande de trous du cul soyons honnêtes Ils sont moins sujettes aux épidémies, mais il serait sage de se préparer à toute éventualité Handcuff, des menottes, parfait J'aimerais bien pouvoir les placer par moment mettre derrière un mec et les placer derrière un Ce serait pratique Yo les filles Il me semble que vous avez affaire Nous discuterons plus tard Quoi ? Régulation de la pression des cellules de gaz interne Commencez par ranger votre bordel Putain mais il y a un mininuit dans un sac en... Nous devons trouver des zones de science et des lieux d'éducation Il doit certainement en rester J'en ai pas dans ma chambre Oh non mais... Bande de trop du cul Le mec qui a vu... Il me parle comment ? J'ai ricane d'essence Tu parles Ohlala Pont avant du Prideway Non, intéressant Quoi que si Intéressant J'ai envie de voir ce qu'il bosse là dedans Pauvre petit C'est pas les fonds-jeux qui vont me faire du mal Quoi que si, les chasseurs fonds-jeux peuvent tirer à distance Oh c'est beau Là le jeu est plus ou moins beau Bon là c'est très très moche Mais... Il n'est pas complètement laid en tout cas Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ça c'est moche par contre Ouah Pourtant ça tiroaille What the... Sur quoi il tiroaille ? Oh non Les avions ne volent plus J'espérais voir le monde depuis le ciel Et vous êtes mauvais en plus Bref Useless On y va Continuez à tirer si c'est ce que vous voulez En tout cas, ce serait bien avant de commencer à tirer de commencer à apprendre à viser Et bim Oh la 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 bande de Pekno Alors vous me dites de monter ou... Attendez, faut que je monte manuellement en plus Oh putain, oui c'est une échelle Oh nom de dieu Et les ascenseurs dans tout ça, merde ! Tout est enlevé Rien de neuf Bien, poursuivez chevalier Félicitations pour votre promotion chevalier Merci Ça a l'air sympa quand même comme endroit Qui ne peut croire qu'elle est vivante C'est ridicule Je n'ai pas la clé T'as pas la clé ? Pas encore Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs Est-ce la même situation que vous avez oublié ? Est-ce meilleur ? C'est chez moi ça ? Ah non, Captain Kells Terminal du Captain Kells Pourquoi pas ? Pfff Je vais tellement les bousiller ceux-là De toute façon c'est... Ça va être une violence Hop, ah non je ne supporte plus là Ceux-là je ne supporte plus C'est fini Hop, yo ! Ah, là j'ai le droit de voler le capitaine mais pas de voler les soldats C'est... C'est particulier comme façon de faire Ah oui carrément, non je suis... Ah oui d'accord, je ne suis pas chez un soldat, je suis chez l'aîné Maxon Et il n'a pas genre une arme ou... Ou son... Tiens par exemple son... Son... Son manteau, il était joli Non ? Je ne peux pas avoir son manteau ? Termine ! Bah écoutez je vais aller voir sur le... Oh là là Oh là là, j'ai pas le droit, j'ai le droit d'entrer dans le... Dans le Commonwealth Vous devriez voir les terres désolées de la capitale Haha les terres désolées de la capitale Fallout 3, référence à Fallout 3 je sais pas Ne vous fiez pas à l'âge de Maxon C'est un soldat expérimenté, doublé d'un tacticien de génie Oui, oui, bref Peut-être que j'en ai à foutre de ce mec Soyons sérieux deux minutes Terminal de loisirs Donc il doit avoir un jeu dessus je pense Non même pas, dommage Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité Ok Pourquoi pas ? Yo Nous battrons l'institut, pour Maxon et pour la confrérie On pourra bavarder une fois que vous aurez vu l'aîné Maxon et le paladin Venns Non, non, je... Hop Ah bah j'ai le droit de le pirater ? Vous êtes sûr ? Ok, y'a pas de soucis Catégoriser Infestation ION Ah, c'était pas ION, d'accord J'aurais juré que ça allait être ça pourtant Oh, erreur ? Je sais ce que je fais merde Ce jeu qui se fout de ma gueule Alors Ici, pareil Ok, apparemment c'est tout ce qu'on aura Alors, infestation, recognition non plus Electricity non plus Effectively, c'était le bon, voilà, je l'avais Ah, vous êtes encore sur votre terminal ? Oui, oui, je suis un geek Alors, porte de sécurité Ah, bah le propriétaire est devenu hostile ? Pourquoi donc ? J'ai le droit ! C'est marqué dessus, c'est vert, j'ai le droit C'est bon C'est bon Mais, j'ai le droit ! C'est vert, j'ai le droit ! Merde, Crédélie Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs Est-ce la même situation que le Commonwealth ? Est-ce meilleur ? Oh pire ! Putain, c'est grand quand même ! C'est quoi ça ? Ah, c'est les réserves d'hydrogène, d'accord C'est les différentes réserves d'hydrogène ! Non, je veux pas tomber ! Je vais tomber, je tombe ! Nous devons trouver des zones de science et des lieux d'éducation Il doit certainement en rester Je vais l'abattre ! Je vous promets que je vais l'abattre ! La terre est basse ! Mode ! Venez me voir quand vous aurez parlé à Maxon et à Danse Si tu veux Rien à signaler pour le moment, Chevalier Ah, c'est maintenant Rien ! J'étais censé faire mon rapport il y a 10 minutes Si tu ne peux pas la réparer Mais la prochaine fois, évite peut-être de te frayer un chemin à coup de pied au milieu des fangeux C'est bon Ah ! Je veux là ! Yo ! Excusez-moi, Paladin Danse ! Alors, comment ça s'est passé avec l'aîné Maxon ? Parce que je peux dire que c'est un véritable connard Il délire ! Je crois qu'il nage en plein délire Vous ne croyez pas tout ce qu'il raconte, j'espère Ne faites pas l'erreur de juger Maxon uniquement sur ces mots Ces actes parlent d'eux-mêmes Oui, bah je demande à voir tout pour l'instant Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la vie ? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si vous tombez, je tomberai avec vous Et alors ? Je n'aime pas qu'on me surveille Je n'aime pas qu'on me surveille de trop près Vous allez devoir vous y faire Si vous voulez rester dans la confrérie de l'acier, vous devrez vous plier à notre discipline militaire Ouais, mais alors ça Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée et d'attaquer l'Institut de l'Ontario Mais chaque chose en son temps Vous devez commencer par vous intégrer en douceur Faire le tour du Pridwen et apprendre à connaître l'équipage Puisque je suis officiellement votre mentor, je vous conseille de laisser vous accompagner Je pars sans vous Je préfère continuer sans vous pour le moment, je viendrai vous chercher plus tard Comme vous voudrez Si vous me cherchez, je serai à la cantine Fais gaffe, tu finiras par ne plus rentrer dans ton armure assistée Mais il était stylé, je reconnais En ce qui concerne le fonctionnement du Pridwen, c'est le connétable Ingram qui s'y connaît le mieux Ah oui, tiens, le fameux connétable What ? Un gamin ? Remarque qu'il est classe, je reconnais qu'il est stylé le gamin Bon Yo Connétable Approchez chevalier J'ai beau être enfermé dans cette maudite cage Je vous promets que je ne mors pas La cage Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Merci de me poser la question Vous êtes ici au dépôt de stockage Et comme vous l'avez sûrement deviné Je suis le connétable Tegan L'intendant du Pridwen Toi, si tu me plaît Et Autosphère m'ont collé ici pour que je puisse surveiller les biens de valeur de la confrérie Si vous avez besoin de matériel avant de partir en mission, c'est ici que vous pouvez en acheter Acheter ? Vous avez dit acheter ? Depuis quand l'armée vend leur équipement à ses soldats ? Depuis que quelqu'un s'est amusé à balancer des bombes partout et à faire sauter toutes les usines d'armes et de munitions Pas faux Ca coûte cher de ravitailler toute la confrérie Et chacun doit payer son écho pour la cause Donc tu tapes une balle au combat C'est pas de la faute de ton pays, c'est de ta faute Je peux aussi acheter tout ce que vous m'apportez Je m'intéresse surtout aux armes Mais du moment que c'est utile Je prends J'ai de la drogue Si vous cherchez juste à vous faire quelques capsules en plus Je pourrais avoir du boulot supplémentaire à vous confier Ah ! Du boulot supplémentaire De quel genre de boulot supplémentaire vous voulez parler ? Oh non 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 non, c'était pas du tout ce que vous croyez Ca demande juste de faire un peu de travail physique Et d'interagir avec les fermes du coin Et comme je suis coincé ici à m'occuper de ce zoo J'ai besoin que quelqu'un s'en charge de place Et bah je suis pas ton écrivier Quand vous aurez rencontré tout l'équipage On pourra discuter des détails En attendant si vous avez besoin d'autre chose Une arme, un module ou même des munitions Faites moi signe Connais table Tigan Pensez à revenir me voir Quand vous aurez vu le reste de l'équipage Ce n'est pas le travail qui manque ici Revenez me voir Vous aurez fini de présenter à tout le monde Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on... Eh ! C'est mal élevé de s'en aller comme ça T'es où ? Mais oui mais je te voyais pas ! Ingram ? Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé ? Je vous imaginais différemment Tu peux me regarder quand je te cause ? Oh que t'es... Ça doit être une texture en fait Vous avez l'air déçu Non, juste surprise Vous ne ressemblez pas aux gens des terres désolés qu'on a l'habitude de recueillir Ha ! Tu m'étonnes ! Bref ! Comme vous êtes là pour me rencontrer Débarrassons-nous des formalités Je m'appelle Ingram Pas le temps de vous ennuyer On dirait que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer C'est le moins qu'on puisse dire J'ai du boulot par-dessus la tête Et tu restes là à me causer ? J'ai au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant Alors forcément, le travail a tendance à s'accumuler Ah ! La perte de vos jambes Vous voulez me raconter comment vous vous êtes retrouvés dans cet état ? C'est une question un peu trop personnelle, non ? D'autres se seraient résignés La plupart des gens auraient accepté leur sort Je voulais juste connaître votre histoire Bon, pourquoi pas après tout Je travaillais dans une base avancée de la Confrérie Dans les terres désolées de la capitale J'étais là pour réparer les armures assistées de nos troupes Notre position se trouvait au sommet d'une crête Qui surplombait le champ de bataille d'une bonne trentaine de mètres C'est haut ? Ça fait haut On était hors de portée de l'ennemi là-haut Et ça faisait un point d'envol parfait pour nos verticptaires Pour faire simple, la crête sur laquelle j'étais postée A été touchée par une arme atomique D'accord, tes yeux La partie de la falaise est tombée dans le vide Et la plateforme sur laquelle je me trouvais à basculer avec Je n'avais pas été en train de tester une armure assistée à ce moment-là Je serais morte L'armure vous a sauvée ? Votre armure assistée vous a permis de survivre à la chute ? Oui, elle a absorbé la majeure partie du choc Mais j'y ai laissé des plumes quand même L'armure a été pulvérisée et moi j'ai perdu l'usage de mes deux jambes Depuis, je n'ai plus jamais remarché Bref, je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une armure assistée J'ai une T60 plutôt correcte dans le hangar 3 Elle est à vous Le cerveau moteur de la jambe gauche déconne un peu mais elle devrait vous protéger des sales bêtes Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas à utiliser nos ateliers Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot Non ! Je ne veux pas t'excuser Ok, bon, qu'est-ce qu'il reste à voir encore ? Je ne les aime pas Autant vous le dire Autant vous le dire ouvertement, je ne les aime pas du tout Je ne sais pas trop quoi penser du Scrivener Raya Je crois qu'elle aime un peu trop sa petite ménagerie Ah, vous voilà enfin, parfait Posez les livres où vous voulez Je vais rester dès que j'aurai le temps Les livres ? Nettoyez vos lunettes, nettoyez vos lunettes papy Papy ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, je vois Ça fait référence à mon âge Très astucieux J'en prends bonne note Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais Voulez-vous me dire ce que vous faites ici ? Non Je me pose la même question Je me pose la même question Je ne vous reconnais pas Ce qui m'incite à penser que vous êtes une nouvelle recrue J'imagine donc que c'est vous que le Paladin Dance mentionne dans son rapport En temps normal, je me serais fait un plaisir de vous présenter mon service Cependant, je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche Et on ne cesse de me bombarder de demandes de documentation technique Malheureusement, je ne dispose pas du personnel nécessaire pour abattre cette quantité de travail Pauvre petit Documentation technique ? Quel genre de documentation technique recherchez-vous ? La confrérie s'intéresse principalement aux informations qui pourraient faciliter notre mission actuelle Registres médicaux, journaux scientifiques, schémas d'armes Du moment que ces données peuvent s'avérer utiles, il nous les faut Ok J'ai pas envie de t'aider Est-ce que je peux reculer ? Est-ce que techniquement je lui ai parlé ou pas ? Putain non Il suffit de demander Si vous avez besoin de mon aide, il suffit de demander J'ignorais que ce genre de travail pouvait vous intéresser, chevalier En patrouillant dans le Commonwealth, essayez de trouver tout ce qui peut être du genre schéma, mémo, manuel, livre, graphique Bref, tout ce qui contient des données techniques utiles Je suis en mesure de vous payer pour chaque liasse de documents que vous me rapporterez Et si vous souhaitez que je vous affecte à une patrouille de recherche J'en ai encore plusieurs en attente En tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance Ah j'ai eu peur qu'il allait me donner le truc Va te faire foutre Reconstituons notre stock de provisions avant notre prochaine mission Faites ma pensée de ne jamais venir ici Quand je vois ce qui planque sous les lits Hey Content de vous voir enfin soldat On peut commencer votre examen médical What ? Vas-y D'accord Allez-y Très bien Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé Et je vous demanderai de répondre du mieux possible Vas-y Première question Lorsque vous étiez enfant Avez-vous subi une exposition prolongée aux radiations ? Sarcastique Mon père me disait souvent que je regardais la télé de trop près La télé ? Une petite seconde Laissez-moi consulter mes notes Si il est trop con Vous avez vécu dans un abri ? Dans ce cas vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier Mais je dois tout de même vous poser toutes les questions Oh il est chiant ! Ils sont tous chiants ! A part celle qui a les deux jambes Une maladie contagieuse ou était en contact avec une personne touchée ? Vous avez des membres de l'équipage qui ont attrapé des maladies ? Oui, c'est déjà arrivé Des MST peut-être ? Il est vrai que nos unités de reconnaissance tombent sur des zones contaminées Ou des créatures porteuses de maladies On ne peut pas risquer qu'un membre contamine tout le reste de la maladie Je suis malade, je vous rappelle que j'ai été infecté par les rats de cafard Alors avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touchée ? Oui ! C'est une blague Blague j'espère Pas le moins du monde, je suis extrêmement sérieux Peut-être qu'il va s'arrêter si je l'exespère Mais vu votre réaction, je pense qu'on peut en conclure que la réponse est non La réponse est oui, je suis malade Et je vous demanderai de me répondre honnêtement Êtes-vous gay ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine ? Bah alors tu vois qu'Anigou qui est derrière moi Et un peu plus loin il y a Curie Curie était une Mister Nanny Je crois que c'est ça hein Enfin non, une Nanny, bah non si c'est ça Une Miss Nanny, plutôt pas une Mister Nanny, c'est débile Une Miss Nanny Et maintenant, c'est un synthétique Je sais que vous aimez pas ça, mais je préfère que je te le disque à toi De toute façon, le secret médical oblige Vous vous sentez bien, soldat ? Sarcastique Oui Eh bien, il y avait cette fille vraiment moche à la fac Enfin, c'était un pari et j'ai dû prendre une cuide avant J'ai dit des espèces non humaines Bref, je vais mettre... Dommage, je ne puisse pas mettre oui Non Dernière question Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie Qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains ou de machines ? Je dirais que oui D'accord, je note Excellent, je pense avoir toutes les informations dont j'ai besoin Je ne vois aucune raison de vous empêcher de rejoindre nos troupes en service actif Ah bon ? Si jamais vous avez besoin d'assistance médicale, faites-le moi savoir Prépare une tête de secours pour ton chef J'en ai rien à foutre de Maxson, il finira sur ma... sur mon mur Excusez-moi, connétable Tigan ? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ton armement ! Troqué ! Il me faudrait plus de puissance de feu Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui vous plaira Alors, B.O.V.S uniforme, boulet de canon Cryo mine Bon, t'as rien d'intéressant, c'est génial Plastron de commando, casque de commando Confrérie de l'acier 2, d'accord, on vient de comprendre en fait à quoi ça ressemblait Inintéressant, châssis d'armement assisté Pfff, naze, naze En le paire des cas, t'as des munitions Parce que moi j'ai de la merde sur moi Hop ! Je vais t'en donner d'où ? Euh, je vais t'en donner 25 Hop ! Tiens, j'ai chopé ça dans ton... dans ton vaisseau Hop ! Ça je vais la garder, exprès passe pour le truc Ragu d'Igouane, sang irradié Steak de reine défend jeu Tiens Parfait Déjà ça, tu vas pouvoir me donner des munitions Alors Alors Reacteur à fusion, j'en ai pas besoin Missile Pfff, j'en ai pas besoin Fusée éclairante, je vais les prendre Ça Bah voilà ! Merci, donc j'ai fait plein de munitions chers amis On va aller voir l'autre trou du cul de chef là La con là Je sais même plus où il était coulé celui-là C'était où ? Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous chevaliers Nous sommes fiers de vous Y'a de quoi, je fais le meilleur Ah j'aime pas cet endroit, autant vous le... What ? Curie, regarde pas ! Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose Voilà, ça devrait tenir Merci beaucoup Vous savez, on n'aurait pas à s'inquiéter qu'il puisse s'enfuir s'il n'était pas à bord du dirigeant La libération du Commonwealth est une énorme responsabilité Mais on n'y arrive pas Vous pouvez observer les spécimens, mais ne touchez à rien Je refuse d'être tenu pour responsable si vous veniez à vous blesser Bonjour Sacrée collection Sacrée collection que vous avez là Merci La plupart des gens sont incapables de comprendre l'importance du travail que je fais ici Je suis à deux doigts de découvrir comment l'organisme de ces créatures s'est adapté aux radiations qui se sont infiltrées dans leur habitat naturel Ouais Si je parviens à décrypter le code, je pourrais équiper nos troupes d'un agent protecteur bien plus efficace que le radar Décrypter le code et le code Comment ça ? Le code génétique La séquence ADN de tout être vivant Voyez-vous, les radiations résultant de la grande guerre sont mortelles parce qu'elles affectent la plupart des êtres vivants au niveau cellulaire Toutefois, après plusieurs générations, l'organisme de ces créatures a réussi à s'adapter en altérant leur constitution génétique afin d'empêcher la distorsion de leur cellule Et je pense avoir découvert comment répliquer cette restructuration génétique qui est accélérant Au lieu de plusieurs dizaines d'années, il ne faudra plus que quelques instants, même si l'effet n'est que temporaire Pfff, c'est contraire à l'éthique C'est contraire à l'éthique Vous essayez de modifier la vie elle-même Je suis d'accord que j'approche de la frontière entre ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas Mais je suis prête à prendre le risque pour protéger nos trous Je veux des cobayes Mais malheureusement j'ai rencontré un problème qui m'empêche de le synthétiser J'en ai rien à faire Les spécimens que j'ai capturés ne produisent pas suffisamment de sang et de matériaux génétiques pour mes expériences Si j'en prélevais trop, je les tuerais Je viens de vendre du sang iradié Et je le ferais dans d'autres échantillons de sang prélevés sur les créatures du Commonwealth Payez-moi ? Si vous me payez, je vous apporterai tout ce qu'il vous faut Ça ne devrait pas poser de problème Je suis autorisée à vous rémunérer pour tous les échantillons que vous me rapporterez Combien ? J'ai modifié votre Pip-Boy pour qu'il puisse analyser la dépouille de toute créature fraîchement tuée et ayant le sang dont j'ai besoin Vous n'aurez qu'à récupérer les échantillons viables et me les apporter Je vous remercie vraiment pour l'aide que vous me proposez C'est agréable de voir que je ne suis pas la seule à avoir l'esprit ouvert au sein de la confrérie Tu peux pas me faire une avance ? Non ? Dommage Putain Les sympathiques qui ressemblent à des humains sont les pires Ils se cachent parmi nous Oui oui je sais T'as pas idée d'ailleurs à quel point Tu vois la fille là-bas c'est une synthétique Ha ! La référence chers amis à l'ici c'est que ce sont des nier de route Ma programmation trouve que c'est monstrueux Comme dans... Comme dans... comment ça s'appelle dans Skyrim dans les Elder Scrolls en règle générale Vous assurez que l'institut va connaître son cours Une véritable mine de technologie attend d'être découverte par ici Longue vie à la confrérie et à l'aîné Maxon Ouais ouais c'est ça, boucle là Et si je râle C'est ce qu'un cafard de 5 kg peut faire à un régulateur de flottabilité ? Oh je dis ma vie Il sent mal C'est pas le mal T'as envie de voir le plus grand vaisseau de la confrérie s'écraser à cause de la guerre 27 ? L'humanité a subi un triste déclin depuis les années D'accord Mais c'est pas pour rien qu'on a pas le droit de manger à côté des instruments Quand j'aurai fini mon tour de garde Ok Gaillard avant Du Pride Wend Alors on va descendre de cet endroit parce que ça me saoule Ça me saoule royalement chers amis J'aime pas cet endroit du tout Ah ! Faudra que je vienne avec une armure assistée T'es sérieux ? Hop Ouais Bon C'est vous qui a fait ça ? Oui c'est moi qui a fait ça T'inquiète pas c'est rien Excusez moi Je suis vraiment Dans l'incapacité de me sortir de cette putain de toux C'est à peine suspect un mec qui sprint n'empêche J'aimerais bien qu'il y ait des armures assistées à ma taille Je devrais demander au connétable Ingram si elle peut m'en faire l'une Je pense pas qu'ils vont apprécier que tu fasses ça hein mon pote mais Enfin c'est moi qui le dit après je me trompe peut-être L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive Où est la sortie nom de dieu ? Si il s'agit de libérer le Commonwealth La fin est justifiée Non Du moment que j'ai mon fusil laser et mon armure assistée Je ne crains personne Tu ne crains personne Et bah écoute tant mieux pour toi Hop Ah pardon Peut-être que je devrais aller voler l'autre trou du cul là pour aller dans les quartiers Ah bah Merde il est plus là Bon c'est pas grave Pont d'envol Je veux me casser Ne tenez qu'à moi Je prendrai tous les synthétiques Les gouls sauvages et les mutants Comme ça Maintenant va au milieu On est d'accord faut pas que j'aille voir le Paladin d'Ens hein Allez voir l'enni Maxon Il est là Ah il est là d'accord Quoi ? Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Prudwen Je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission Quel genre de mission ? De quel genre de mission s'agit-il ? Le genre de mission qui va enfin mettre à profit de vos longues heures d'entraînement Entrons dans le vif du sud Je viens d'arriver sur le Prudwen Regardez là-bas Vous voyez ? C'est Fort Strong Un nid de super mutants Oh j'ai déjà vidé Les générations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir Ça me donne la nausée Pour ne rien arranger Ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fatman Nous devons nous en emparer J'ai rien vu mais c'est vrai que j'ai vu des Fatman Si on les avait vu là-haut vous 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 rappelez ? Il y a tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions C'est compris ? C'est comme si c'était fait C'est comme si c'était fait C'est comme si c'était fait Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'institut tout de suite Oh non ! Je les aime l'institut La confrérie ne peut pas laisser un tel arsenal nucléaire dans les griffes de ses abominations Un vertiptère lourdement armé a été préparé Il n'attend plus que vous Prenez-le et allez montrer aux mutants de Fort Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter Rompez ! Compte sur moi De toute façon si c'est pour quelques ogives Moi je vais en récupérer plus pour moi que pour eux Rien à foutre Yo ! On y va ! Putain mais j'aimerais le piloter moi le vertiptère Tout est en ordre Mario décollage Allez roule ! Alors peut-être lui prendre une armure pour qu'il puisse me jeter du haut du truc en fait Et vous tirez sur quoi ? Ah putain d'accord ils tirent sur des cibles en fait ils s'entraînent Mais qui sont cons Ils gaspillent leurs munitions en plus Ah non c'est par là qu'il y a une ville Pour que je fasse gaffe Un minimum Au moins un minimum Ok Tu es le behemoth ? Il n'avait pas avant C'est ce qu'il devait faire en sorte de Oh je sens qu'on va le perdre le vertiptère Tu pourrais essayer de me le garder en ligne de mire ou pas ? C'est bon je crois que j'ai eu le behemoth Cible principale abattue Regardez moi tout ce sang Je vais trouver une zone dégagée pour vous déposer avant de retourner au Pridwen pour réparation Merci Hop les On aurait pu me déposer plus près du fort quand même hein merde Saka kaka Wow Boum Je riposte Maître super mutant légendaire Tiens ça faisait longtemps Depuis Fallout 3 J'ai subi des voiles à pourrier J'ai subi des voiles à pourrier Hop Les ennemis s'éloignent Pourquoi il est vert lui ? Je te conseille de continuer les hostilités Hop la dérade C'est pas le travail du médecin légiste ? Sale petit homme Bah alors ? Attends 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 T'as une arme dans les mains ? Elle te sera inutile Aïe hein Veuillez cesser les hostilités Vos actions pourraient entrainer un dossier prématuré Tu sais quoi t'as raison T'as raison par contre je m'en rappelle plus sur quelle touche tu es toi Sur l'A7 Grève Activation des défenses secondaires Oh tu vois J'ai survécu une fois plus à un affrontement Gamma gun Track D'accord Bah je vais te prendre ton marteau tiens j'en ai pas encore pris On y va Le behemoth était bien là avec son caddie dans le dos Viande décorcheur on comprend pas pourquoi Ma décorcheur encore moins Bon la machine à écrire tout ça on On fera comme si on l'avait pas vu hein Bon Oui il est bien ce pistolet Par contre j'ai pas des masses de balles En 3 qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça oui mais ça fait des dégâts sur mes alliés Ça j'ai des balles Ça j'en ai parfait Ok chers amis bah on va rentrer dedans On va nettoyer la zone on va nettoyer l'arsenal Et on va mettre fin ensuite à cet épisode Vous voyez c'est vrai que c'est pas très très grand normalement On l'a déjà fait en plus je crois deux fois déjà Un bruit Non dans ta tête C'est quoi ça ? Quoi ? Tu es là ? Je vais t'arracher les tripes et en faire un tuer Nous tuerons tous Je suppose que nous devons les éliminer Ces messieurs les ennemis ont été éliminés Ces messieurs les ennemis ont été éliminés Un combat ? Vraiment ? Pourquoi pas une conversation civilisée à la place ? Parce qu'ils sont pas civilisés Je confirme Je crois que nous avons de la compagnie C'est bon Cet endroit est d'une telle violence Je confirme Oh je l'avais déjà ouvert Hop les C'est bon Pa 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 Oh Clé de Force Tongue Non j'en veux pas Non j'ai le hockey Non pas maintenant Alors je sais où est-ce que ça va m'emmener en plus c'est naze Hop Ça y est Yo les filles Cartouche gamma C'est toujours agréable Ok je peux pas descendre par là Ce sont mes objectifs de quête Yo On descend c'est bizarre je me rappelais pas ce truc là C'est vraiment extrêmement bizarre J'aurais dû m'en souvenir et il était pas à mon avis Parce que je l'aurais vu hein C'est un ascenseur je l'aurais largement vu Yo Yo Faut que je regarde plus haut faut que j'y pense hein Ah 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 là j'y suis pas allé Oh C'est quoi ce bruit ? C'est rien Y'a quelqu'un ? Mais non Oh c'était rien J'ai l'heure de mourir Tu vas me payer Hop Allez bouffe Oh par contre là je te touche Si tu me touche je te touche normalement C'est bon là Wow Oh stupide climat Je vais te tuer Hop Ça m'a demandé si j'ai eu l'xp pour le légendaire Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Quoi ? Hop là Ah non c'est lui qui a eu le lance-missile Terminal le test de l'équipe bravo What ? M42 M42 Le Fatman M42 d'accord Au moins ils ont eu l'intelligence de ne pas l'utiliser pendant la mission quoi Je veux ni merveille d'utiliser une arme nucléaire dans un bâtiment Ça va peut-être être un petit peu de trop Alors Y'en a pas là Ah ! Là y'en a Oh ! C'est ça qu'il faut que je prenne Non ça c'est les comment Les pièces non construites en fait De l'explos, de l'explos, de l'explos Explos, 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 ration Et ça mène strictement à rien ? Vous êtes sérieux ? Oh ! Ah rien ! Est-ce que ça a finalisé la quête ou je ne sais pas ? Sécuriser l'arsenal, oui Donc une fois qu'il est sécurisé, il faut que j'aille parler au paladins dance J'ai littéralement servi Hop, pardon Hop Deux chairs à canon C'est génial ! Chevalier chair à canon à votre service Que puis-je pour vous ? Hop ! J'aime pas ça ! Je bouffe des rads J'ai pas encore compris pourquoi Ductape je prends D'accord, des pinces FQR à soupe en argent si tu veux Des munitions par contre ça je prends Alors, un verre, non Aucun... Oh bonjour ! N'intérêt Bah voilà ! Bah on aura tout fait, donc oui c'est un réacteur nucléaire j'imagine D'où les radiations que je prends en fait, voilà pourquoi Voilà d'où ça vient Bon ! Wow ! Ah tu viens après la guerre, c'est bien ! Voilà d'un dance Regardez un peu cet endroit On dirait que vous haïssez les super mutants autant que moi Seulement ceux qui me tirent dessus Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine envers les super mutants ? Pourquoi tant de haine mon dieu ? Ils ont tué un ami, un ami très proche Un chevalier de la confrérie qui s'appelait... Qu'est-ce que leur ? Voilà pourquoi le mot haine ne suffit pas à décrire ce que je ressens pour eux Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité Faire un pas hasardeux en avant pour revenir deux pas en arrière Ça fait des années que je me bats contre ce fléau Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éraditer Pauvre garçon Mais voilà qu'on découvre les synthétiques J'ai vu de quoi les super mutants étaient capables Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer Ce serait la fin du monde Encore Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité Désolé Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission Assez de sermons, vous n'avez pas tort, ne vous excusez pas J'en ai assez de tous ces sermons Ça va, j'ai compris Oui, sans doute Et quand on voit tous ces cadavres Quelque chose me dit que vous avez déjà toute la motivation nécessaire A partir du moment où on me tire dessus N'y pensons plus Tout ce qui compte du moment, c'est que la mission soit une réussite Les ogives sont à nous Vous devriez retourner à bord du prix de Wen Maxon attend certainement votre rapport avec un patient L'aîné Maxon Un peu de respect quand même pour tes supérieurs Moi je ne les respecte pas parce que je n'ai pas envie Mais toi tu étais, enfin tu es censé les respecter quoi merde Ouf, enfin bon ça me semble logique Yo Elle est stylée quand même Curie Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi elle me plaît Texture Merci Hop On y retourne Est-ce qu'il va y avoir un combat à la sortie ou pas ? Un deuxième behemoth ? Un écorcheur ? Je ne sais pas, une grosse bébête ? Non, un paladin C'est une grosse bébête en soi Un peu de ménage, je pense que tu arrives un petit peu en retard pour ça mon pote Mais enfin bon Hop, il arrive clairement en retard Eh bien écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode qui a été quand même rempli d'événements Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GameStop.com On vous retrouve aussi un lien direct dans la bannière ainsi qu'un lien stream Twitch Et un lien Et un lien vers les différents réseaux sociaux aussi de la chaîne Après tout pourquoi pas Autant aller jusqu'au bout Et aller vers le groupe Steam Donc, encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour autres aventures Salut les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !